Cher Bakar, ici présent, salue tous les responsables qui sont là dans cette salle, tous les cadres, notamment Mme Fall, qui est sa fille, qui vient d'arriver, M. Mouk, président national de la République nationale des cadres libéraux du Sénégal. Surtout, M. Bakar Diagne tient à féliciter la jeunesse étudiantine, les élèves et étudiants du MEL, qui ont eu l'initiative de cette soirée pour écouter les communications de grands frères et oncles cadres de PAPS. Cher Bakar, qui est votre oncle, votre père, votre grand-père, notre grand-frère, tient à vous assurer qu'il vous accompagnera dans toutes vos initiatives pour le renforcement, la massification et l'assurance de la réaction du président Ouad en 2012. Il accompagnera toutes vos initiatives sans exclusif et sans exception. Tout ce qui ira dans le sens de renforcement des forces alliées pour 2012, tout ce qui ira dans le sens de la prise de conscience des jeunesses de responsabilité, vous avez dit « n'y a qu'on reste », « reste » veut dire responsabilité. En vérité, la troisième mandature est dédiée à la jeunesse, à la jeunesse du Sénégal, mais à la jeunesse pan-africaniste. Vous serez devant, vous serez au milieu, vous serez derrière, parce que vous avez pris l'engagement historique et organique de dire « n'y a qu'on reste ». Nous serons avec vous, autant que faire se peut, dans notre orientation, dans notre compréhension des choses, dans nos possibilités matérielles, physiques, financières, etc. Nous serons avec vous pour que vous accompagniez le président de la République qui mérite vos suffrages, qui mérite tous vos suffrages, vous, jeunesse du Sénégal. Nous sommes sûrs que vous, les étudiants et élèves de caisse, vous allez tenir parole. Nous vous rencontrerons sur le terrain, nous vous ferons face pour vous dire, les yeux dans les yeux, que nous sommes ensemble, allez devant, nous serons derrière, nous gagnerons en 2012. Voilà le message avec le baccal d'intérêt à vous dire, je vous le laisse.